Salut mes gourbands, alors je ne sais pas si vous avez l'habitude d'acheter des chouquettes. Il m'est arrivé parfois le week-end d'en acheter au travail. Honnêtement, même tôt le matin, à peine arrivé au boulot, elles étaient déjà complètement écrasées au fond du sac. Donc c'est fini, je boycotte cet achat dans les magasins et quand j'en veux, je passe en cuisine. C'est très facile à faire, elles sont croustillantes, je vous explique comment les réaliser. Pour cette recette du chef lignac, vous allez mettre 125 g d'eau dans une casserole avec 125 g de lait. Le chef indique 5 g de sel, moi ça m'a semblé énorme donc je n'en ai mis qu'une pincée. A vous de choisir ce que vous voulez faire. Et vous allez ajouter dans la casserole 125 g de beurre coupé en petits morceaux. Vous voyez, j'ai fait des petits cubes d'à peu près 1 cm de côté. Vous allez porter tous ces ingrédients à ébullition. Et quand le beurre est fondu, vous retirez du feu. Hors du feu donc, vous allez ajouter 150 g de farine. Et vous remuez jusqu'à avoir une préparation bien homogène. Quand tout est bien mélangé, vous continuez à remuer pendant 2 minutes. Vous remettez la casserole sur feu doux et cette fois-ci, vous allez dessécher votre pâte pendant 4 minutes. Quand le temps est écoulé, vous débarrassez votre pâte dans la cuve du pétrin. Vous mettez en place la feuille. Et là, je programme mon robot, mon pétrin sur 2 minutes. Je le mets vitesse 4 et donc au bout de ces 2 minutes, il va s'arrêter tout seul. Le but à ce stade est de refroidir votre préparation. Quand les 2 minutes sont écoulées, vous ajoutez un premier oeuf battu en omelette et vous laissez tourner votre robot pendant 3 minutes. Quand c'est fait, vous ajoutez votre deuxième oeuf battu et c'est reparti. On laisse mélanger pendant 3 minutes et vous allez faire ainsi de suite jusqu'à avoir ajouté vos 4 oeufs entiers. Quand c'est terminé, vous retirez la feuille et vous débarrassez votre pâte dans une poche à douille munie d'un embout de 12 mm. Vous pochez des noix de pâte d'à peu près 3 cm de diamètre en veillant à les espacer suffisamment. Alors, le chef lignac dit qu'il faut les dorer avec un jaune d'oeuf. J'avoue que j'ai zappé cette étape. Il ne vous reste maintenant plus qu'à les saupoudrer généreusement de sucre perlé. Puis, direction le four, 30 minutes à 180 degrés. Naturellement, le temps de cuisson est à adapter en fonction de la taille de vos chouquettes. Mais une chose est sûre, n'ouvrez pas votre four pendant qu'elle cuit, sinon elles vont retomber. La récompense après toute cette cuisine, c'est de se faire couler un bon café et de le déguster au coin de la cheminée avec un bon livre. Parfois, un petit moment de bonheur, ce n'est pas plus compliqué que cela. Et bien mes gourmands, j'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la tester et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En attendant, je vous fais de gros bisous sucrés et je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Salut, salut ! Merci.